Vous allez tomber, et plus tard, vous retomberez encore. Mais ce n'est pas grave. Malgré les douleurs et les contusions, n'évitez pas vos prochaines chutes. Vous pouvez en faire une force. En devenant cascadeur. Les chutes sont difficiles, pas seulement pour l'échec lui-même, mais pour l'image que ça nous renvoie. Les autres sont géniaux, réussissent, n'ont jamais de cernes et de coups de blouse. Ils sont parfaits et nous sommes nuls. Enfin, c'est le film qu'on peut se faire parfois. C'est comme du vinaigre jeté sur la plaie. La blessure devient plus présente encore. Alors on rumine, on se sent maudit. Quitte à tomber tout le temps, autant rester au fond du trou. Avec une gourde et une tente, on a bien envie de rester là. À se repasser la scène d'échec, encore et encore. Mais ne peut-on pas transformer notre maladresse en force ? Si, en nous inspirant des cascadeurs. Ils s'en prennent des gamelles et des biens méchantes. Et pourtant, ils continuent les bougres. Serait-ce qu'ils aiment bien souffrir ? Je n'en suis pas si sûr. Un cascadeur, c'est d'abord quelqu'un qui a appris à tomber. Comme il faut, sans trop se faire mal. Et qui a appris à se relever rapidement, sans rester trop longtemps au sol. Mais c'est quoi apprendre à tomber ? C'est déjà ne pas trop écouter sa tête. C'est elle qui nous enfonce, qui nous traite de tous les noms. Et pour déjouer ses tours, il existe une technique utilisée en thérapie. Se dire « j'ai la pensée que ». Au lieu de dire « je suis un gros nul », dites-vous « j'ai la pensée que je suis un gros nul ». Cela vous permet de prendre du recul sur vos pensées, de ne pas trop vous y accrocher. Et pour cela, il faut accepter que notre cerveau nous ment. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous sommes soumis à de nombreuses illusions et qu'on se fait avoir souvent. Ensuite, il faudra se relever rapidement, c'est-à-dire apprendre. Le cascadeur qui se fait mal prépare son plan d'attaque pour la fois d'après. Pas forcément pour éviter la chute, c'est son métier, mais pour éviter les inconvénients de la chute. Il ne perd pas son temps à rester par terre. Il améliore ses protections pour la prochaine gamelle. Il étudie pourquoi ça l'a blessé. Alors prenez-vous pour un technicien et prenez des notes. Oui, écrite, c'est plus efficace. Et réfléchissez à vous améliorer. Dernier petit conseil, si vous ne comprenez rien à vos chutes, il est possible de tenir un journal. Vous consignez comment s'est déroulé la chute, à quelle heure, dans quel contexte. Vous notez combien de temps vous avez mis pour vous relever. Tenez un journal. Tous les soirs, faites un bilan daté du jour. Ainsi, vous allez apprendre sans vous en rendre compte. Vous tomberez un peu moins souvent, vous vous blesserez moins et vous repartirez plus rapidement. Alors, vous êtes prêt ? Enfilez vos gants et vos genouillères et foncez. Désormais, vous n'êtes plus en échec. Vous êtes cascadeur.